Anthony Kavanagh, le calvaire qu'il a dû affronter cause de la maladie dont il est atteint Il est l'une des figures du stand-up québécois, riche en talent. Anthony Kavanagh, âgé aujourd'hui de 53 ans, a durant toute sa carrière fait preuve d'une énergie débordante sur les scènes canadiennes et françaises. Pourtant, cette énergie, il a dû la puiser au fond de lui, alors qu'il souffre de troubles respiratoires importants. Comme il l'a confié auprès de Combini le vendredi 16 décembre 2022, j'ai découvert à 37 ou 38 ans que je souffrais d'apnée du sommeil. Explique-t-il. La pneumologue m'a dit « Je ne sais même pas comment vous faites pour tenir debout. Ça doit faire une vingtaine d'années que vous en faites et vous ne récupérez jamais. » Poursuit-il. Avant de mettre en lumière les symptômes que cette maladie, quelque peu méconnue, a eu sur lui, avec son second degré qu'on lui connaît, « Je ne me souvenais jamais de mes rêves. » J'étais toujours épuisée, je m'endormais partout. Je me suis endormie au volant à quelques reprises. Dont deux fois ou à la dernière minute, l'inconscient m'a dit « Réveille-toi ! » Le natif de Gray-Enfield Park au Canada, devenu porte-parole de l'Association pulmonaire du Québec, APQ, poursuit sur les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes atteintes de cette maladie, l'apnée du sommeil engendre plein de problèmes. De maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques, des infarctus, la perte de libido, la dépression, je ronflais littéralement comme un marteau-piqueur. 92 décibels de ronflement. Ma femme, entournée, elle allait dormir dans la baignoire de la chambre d'hôtel. Je faisais tellement de bruit. En plus, je me réveillais comme un zombie. J'étais plus fatigué que la veille, explique l'homme de scène. C'est lorsqu'il découvre le CPAP, continu ou positif Airway Pressure, une machine qui envoie l'air dans les voies respiratoires avec une légère surpression, que la vie d'Anthony Kavanagh a pu redevenir stable. La plupart du temps, il faut utiliser cet appareil-là à vie. C'est que c'est pas très sexy parce que tu es Dark Vador chaque nuit. La coquetterie. Mais ça de côté, on se sent tellement mieux avec, confie-t-il. Avant de terminer ses confessions avec quelques regrets, il y a une partie de ma vie qui m'a échappé. Ça a été un deuil à faire aussi. Je suis passé à côté de plein de trucs où j'aurais eu plus d'énergie. J'aurais fait beaucoup plus de choses. Un témoignage poignant. Sous-titrage Tp. – Sous-titrage FR 2021